Mais en attendant, on parle d'un autre sujet, Diaray Ghirassi, meurtre de Tierno Mamadou Diallo vers l'ouverture du procès de la première victime, ce qu'on peut appeler la première victime sous le CNRD. Oui, selon nos informations, pour le moment, le procès est attendu le 30 janvier 2023. En tout cas, vous savez quand même que Tierno Mamadou Diallo, ce jeune, avait été tué par balle lors d'une manifestation spontanée suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Et à cet effet, cinq agents des forces de l'ordre avaient été arrêtés, inculpés. Mais après, il y a eu un non-lieu annoncé par rapport aux quatre. Et le seul, l'adjudant-chef, un certain camarade, je ne me rappelle pas trop son prénom. Qui a été retenu dans les liens de la culpabilité. Il a été... Moriba, voilà, Moriba. Merci, merci. Lui, il a été retenu dans les liens de la culpabilité et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Mais nous avons écouté l'avocat du jeune en question. Il s'agit de maître Tierno Souleymane Baldé. Il nous a fait comprendre qu'à date, il dispose de tous les éléments de preuve pour justement établir la culpabilité. du principal mis en cause. Il affirme également qu'il va appuyer le parquet pour permettre à ce que la vérité jaillisse dans cette histoire et que justice soit finalement rendue à la famille du jeune en question. Mais encore, il a fait une précision par rapport à ses nombreuses spéculations par rapport à la liberté du mis en cause. C'est-à-dire l'adjudant-chef Moriba Kamara. Les gens disaient qu'il était libre et qu'il n'avait pas été condamné. Là-dessus, il a été formel. Le mis en cause, il est en prison. Il n'est pas sorti. Il attend son procès de ce côté. Mais encore une fois, ce qu'il faut signaler dans cette histoire, nous avons vu quand même que si toutefois ce procès a lieu, c'est que ça va être le deuxième du genre puisque nous avons vu quand même le cas de capitaine Kali qui avait été jugé, condamné pour 10 ans de prison. Depuis l'arrivée du CNRD, vous voulez dire ? Bien sûr, qui a été condamné pour 10 ans de prison pour avoir tué. Capitaine Kali, c'était l'ancien régime ? Tout à fait, c'était l'ancien régime. Mais en fait, le verdict est tombé sous le CNRD ? Non, ça s'est bien avant. Mais après, c'est quand même dans le cadre des manifestations puisque lui aussi, il avait été accusé d'avoir tué un jeune du nom de Tierno Amidou sur l'axe lors d'une manifestation appelée par la classe politique. Et finalement, il a purgé 4 ans, 8 mois. Et c'est un non-lieu également qui a été relâché par la Courte suprême par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, il s'est établi qu'il n'avait rien à voir avec la mort de ce jeune en question. Et on n'aimerait pas que dans ce cas précis, que cela se répète. On se trompe de coupable. Tout à fait, qu'on essaye de faire le travail minutieusement pour savoir qui sont les coupables. Alors oui, cabinet, même hier, je crois que l'un qu'on le martelait et bien d'autres dans ce studio, à l'endroit de la jeune, du CNRD, au lieu de s'acharner sur ceux qui ont dû organiser des manifs sous l'air CNRD, dont certains sont en prison aujourd'hui, d'autres sont sous menace, qu'il fallait plutôt rechercher ceux qui ont dû tuer. Et donc, on a l'impression que c'est le cas puisque celui-là, qu'on appelle la première victime sous le CNRD, et donc, son dossier va être devant le tribunal. Est-ce qu'on peut dire que c'est une note de satisfaction ? Oui, c'est très bien. C'est le début de... Oui, c'est extrêmement important que l'on matérialise en fait cette volonté politique de mettre fin à l'impunité, mais aussi de restaurer la justice. Je pense que ça a été assez demandé incessamment à ce que l'on sache effectivement ce qui s'est passé, qui a été donc l'auteur de cet assassinat-là. De cet assassinat. Et le fait déjà d'instruire le dossier et que le procès sera fait est quelque chose de très bien. Et ça permettra aussi de... Ça permet au CNRD d'équilibrer la balance ? Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est que ceux qui ont appelé à manifester qui sont en prison, qui doivent être soit jugés. Maintenant, s'il est arrivé que quelqu'un a dû tuer quelqu'un lors de ses manifs et qu'il doit être jugé, ça permet d'équilibrer la balance. C'est différent, hein ? Ce n'est pas les mêmes manifs. Je pose la problématique. Voilà, la précision. Oui, non, mais je comprends. C'est très important. Mais tout j'ai dit que la manif a eu lieu sous le CNRD. Il ne faut pas crier à la victoire. Non, non, pas laisser le cabinet parler. Oui, mais il ne faut pas crier à la victoire. Oui, non, personne ne crie à la victoire. Voilà. Je pose une question, n'est-ce pas ? Oui, pour terminer. D'un point de vue général, c'est extrêmement important. Parce que le caractère impersonnel de l'État, c'est aussi de juger les crimes et les abominations, quel que soit leur type, où est-ce qu'ils se sont faits. Il n'y a pas à dire, on va juger tel ou tel, mais on se rend bien compte que tout ne peut pas se résoudre en même temps. Il faut qu'il y ait un premier cas. Ce premier cas-là est à féliciter. On espère que ça va être une démarche générale qui va avoir beaucoup d'implications. Bien. Et pour que l'on sache effectivement les auteurs de ceux qui sont morts lors des manifs, même si celles-ci sont désormais interdites. Oui, Basseku, en une minute. Oui, en une minute, vous savez, l'usage des armes non conventionnelles lors des manifestations est interdit. Et c'est ce qui a l'origine le plus souvent des dérapages dans le maintien d'ordre en Guinée. Ça a été tout le temps rappelé, mais malheureusement, vous avez des éléments indélicats au niveau de nos services de sécurité qui continuent encore d'utiliser les armes. Je ne sais pas à quel niveau se situent les responsabilités. Parce que tant qu'on n'aura pas réussi... Maintenant, le procès de ce tâche-là en Moriba, est-ce que ça signifie quand même quoi en réalité ? Non, c'est quand même encourageant. C'est encourageant si le procès est tenu convenablement. C'est un procès juste et équitable. Je pense que ça peut dissuader d'éventuels candidats aujourd'hui à ce genre de pratiques lors des manifestations. Et que c'est un signal fort qui est envoyé. Lorsque vous êtes agent de sécurité et que vous faites usage de votre arme de façon incorrecte et que quelqu'un est touché, eh bien, vous devrez simplement comprendre que derrière, vous serez interpellé et que la justice va se prononcer. En une minute, Talibé. Je rappelle qu'au moment des faits qui sont reprochés à Moriba, dont le procès commence lundi, c'est Charles White qui était procureur général près de la cour d'appel. Et vous vous rappelez la promptitude avec laquelle il s'était attaqué à ce dossier ? Il avait réussi l'exploit pratiquement à moins de deux semaines. C'est ce jeune homme qui a été atteint dans le salon de coiffure, là ? Oui, voilà. Dans le salon de coiffure à Bambito. Voilà, suite à la hausse du prix du carburant. OK. Suite à la hausse du prix du carburant, ce jeune qu'on a atteint. Et Charles White décrivait à l'époque, justement, la cause de la mort de Kiano Mamadou est due à un traumatisme d'origine balistique tiré dans une position de géniflexion probable de la victime. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec une manifestation. Et à l'époque, on avait rapidement retrouvé la balle. On l'avait relié à un agent. Donc, c'est cet agent-là qui doit être jugé. Mais ça, c'était dans le cadre de la hausse du prix du carburant. Qu'en est-il des victimes lors des manifestations du FNDC ? Parce que la même promptitude qui a permis de réunir tous ces éléments. Où sont aujourd'hui les rapports, les rapports, justement, d'autopsie de la douzaine de personnes ? Oui, c'est des questions qui mettent en perspective les autres cas. Voilà, donc ça veut dire que ce procès, il est à saluer. Il est à saluer et on espère qu'il aboutira, justement, à la condamnation de l'auteur réel de ce coup de feu qui a tué Tcherno Mamadou. Parce que vous vous rappelez que pour Kali, il était resté en prison près de 4 ans. Et en appel, il avait été disculpé puisque des preuves n'avaient pas été réunies. Il était l'auteur du coup de feu qui avait tué quelqu'un du côté de Bambetou. Oui, il est à saluer, s'il vous plaît, en une minute. Charles Wright procureur est différent du Charles Wright ministre. En tout cas, pour le moment, je me dis que ce procès peut être tenu puisque ce n'était pas dans le cadre des manifestations du FNDC. Mais, Talibé a rappelé, toute la dizaine ou la quinzaine de personnes tuées après. Mais, Oury, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à arrêter un présumé auteur ? Puisque c'est celui qui est le premier cas et qu'ils vont juger ce dossier, vous ne pensez pas que ça reste quand même un début ? Non, pas du tout. Qu'il faut suivre ? On ne peut pas attendre que ce dossier finisse pour pouvoir arrêter ceux-là qui ont tué. Oury, dans ce pays, toutes tes munitions correspondent à des numéros d'armes. Les armes sont connues, ceux-là qui tiennent des armes sont connues. Ceux qui sont allés sur le terrain, c'est des troupes que les autorités ont envoyées. Donc, vous pensez qu'il faut aller au-delà de ce cas ? Donc, dès maintenant, il faut aller au-delà de ce cas ? Non, c'est très facile. C'est pas aussi facile. C'est très facile. Oury, j'aurais voulu qu'on arrête d'abord tout cela, les présumés auteurs, qu'ils soient en prison avant de commencer un tel procès. On parle du cas du jeune Baldi, l'agent Baldi qui avait été aperçu avec des armes lors d'une manifestation. Avec la vidéo qui a été publiée. On avait dit qu'il était arrêté. Non, c'était faux. Il n'avait pas été arrêté. Il est arrêté il y a moins de deux mois. Et ça, c'est grâce aussi à notre confrère, Marouane, qui a posé la question à Charles White, qui dit que le monsieur n'est pas arrêté. Et le lendemain, on est allé l'arrêter. C'est pour dire que le monsieur était protégé. Donc, aujourd'hui, il faut aller faire de sorte que tout ce qui a été pendant les manifs soit arrêté au lieu de mettre en prison les organisateurs de ces manifestations. Le temps étant une continuité, que ce soit sur le CNRD ou après, il y aura procès. Le massacre du 28 septembre est en train d'avoir lieu sur Mamadi après Alpha, qui avait instruit, bien sûr, à travers la justice. Donc, soyons optimistes. La vérité finira par triompher. Et le lundi, nous serons là pour voir justement si, effectivement, ce procès pour le meurtre ou, si vous voulez, l'assassinat de ce jeune homme, Tcherno Mamadou Diallo, commencera. En attendant, une toute petite pause avant de parler de RGPH.